Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et vous nous parlez ce soir de la Tunisie parce que la situation est assez tendue là-bas. Des combats ont eu lieu entre l'armée et les islamistes près de la frontière algérienne. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, ce sont de véritables combats. Un militaire a été amputé après avoir sauté sur une mine. Des renforts de la gendarmerie et de ce qu'on appelle la garde nationale, une sorte de garde mobile, sont venus épauler l'armée régulière. Il faut quand même rappeler qu'au début du printemps arabe, il n'y a pas eu un coup de feu tiré en Tunisie. Donc c'est peut-être une grande première. En tout cas, c'est une grande première qui fait un peu peur, notamment aux Algériens qui sont voisins et qui ont peur de voir des djihadistes installer des maquis dans les montagnes tunisiennes avant évidemment de déstabiliser complètement un gouvernement tunisien qui ne se porte pas très bien, on le sait. Pardon, 3, 2, 1, 0. Dans l'actualité tunisienne, Alexandre, il y a aussi ce verdict qui a fait beaucoup de bruit, l'acquittement d'un président d'université laïque qui avait eu maille à partir avec des islamistes. Voilà, le professeur Kazdagli, qui est le doyen de la faculté des lettres de la Manouba, a été l'objet d'un harcèlement permanent des djihadistes qui s'est terminé pour une histoire de jeune fille qui portait le voile par une dévastation de son bureau. Alors on pensait que le gouvernement islamiste aujourd'hui était derrière tout cela et allait aider donc les manifestants. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La justice qui reste indépendante a notamment donné raison à Kazdagli, l'a acquitté des accusations de voies de fait qui lui étaient lancées et a condamné à des peines de grosses amendes avec sursis les deux jeunes filles qui avaient organisé la manifestation dévastant son bureau. Alors évidemment, une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais ce que l'on voit en Tunisie, c'est un changement très important de l'état d'esprit général. C'est-à-dire qu'après avoir fait confiance aux islamistes, l'opinion commence à se demander s'il n'a pas fait un mauvais choix. Et c'est la raison pour laquelle les islamistes modérés, le Premier ministre Larraïed est vraiment chargé de donner cette image, ont commencé à agir contre les djihadistes pour montrer qu'il ne faut pas confondre entre une forme extrémiste et puis un islam légitime et qui accepterait le jeu démocratique. En attendant, les élections n'ont toujours pas trouvé de date. Et quand même, la Tunisie ne donne pas le sentiment d'une grande stabilité, surtout que son Premier ministre Djebali avait démissionné précisément parce qu'on lui refusait un gouvernement d'union nationale. Donc c'est une affaire qui est très à suivre, et notamment en Algérie. Merci beaucoup, Alexandre Adler. Merci beaucoup, Alexandre Adler.